Musique Hey yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien Je tenais à vous présenter toutes les modifications qui sont arrivées avec le dernier patch Donc on vient juste de télécharger aujourd'hui le mardi 2 juin Voilà donc c'est le patch 1.2.0.2 Il y a plusieurs modifications qu'on va aborder dans cette vidéo Tout d'abord au niveau des clés du trésor Alors vous savez qu'il y a des contrats qui arrivent avec l'arène tous les mardis Et bien désormais le tout premier contrat de recherche que vous remplirez le mardi Enfin n'importe quel jour Vous droppera obligatoirement une clé du trésor C'est plutôt une bonne chose, on est au moins sûr d'avoir une clé du trésor par personnage par semaine Il y aura également une augmentation du taux de loot du clé du trésor Dans les deux petits coffres de la fin de la prison des vétérans C'est plutôt une bonne chose également Et une augmentation du taux de loot Donc deux clés du trésor dans les coffres des terres Voilà donc très bonne chose également Parce que c'est vrai qu'elles étaient plutôt rares Et que notamment pour les contrats du clavier des vétérans c'était plutôt chiant Au niveau de la prison des vétérans Donc il y a quelques modifications également Donc les items de classe c'est tout ce qui est cap, brassard et ceinture Donc les items de classe peuvent maintenant être lootés en level 32, 34 et 35 Donc voilà c'est plutôt une bonne chose Ils ont également fixé un bug pendant lequel le chasseur d'Ilda Donc c'est ce vaisseau que je vous montre à l'écran Le vaisseau qu'on peut notamment looter à la fin de la prison des vétérans en level 35 Donc il y avait un bug pendant lequel en fait certains ne pouvaient pas looter Et bien ça y est ce bug a disparu Ils ont aussi fixé un bug pendant lequel le contrat exotique Donc le clavier des vétérans n'était pas looté Si votre inventaire de contrat était plein Voilà donc vous ne pouviez pas looter Pour ceux qui n'arrivaient pas à looter Peut-être que votre inventaire de contrat était plein Et bien maintenant ce bug est corrigi Vous pourrez le looter même si cet inventaire de contrat est plein Ils ont aussi réduit les dommages causés par l'entrave de Codron De 25% Donc c'est vrai que l'entrave faisait vraiment très mal sur ce boss Vex Et bien voilà les dommages causés par cette entrave Ont été réduits donc de 25% Voilà Au niveau du tournoi d'Osiris Donc ils ont fixé un bug pendant lequel votre emblème exotique n'était pas looté Même si donc je rappelle que l'emblème exotique vous pouvez le looter uniquement Si vous faites 9-0 et que vous ouvrez le coffre de Mercure Et bien il y avait un bug si vous ouvriez le coffre et que votre inventaire d'emblème était plein Vous ne pouviez pas looter cet emblème exotique Maintenant c'est corrigé Cet emblème exotique vous attendra donc bien au postmaster Ils ont aussi fait en sorte que les passes du jugement Donc vous voyez c'est cette passe qui vous permet de participer au jugement d'Osiris Et bien désormais vous ne pouvez plus les démanteler Donc là vous voyez je peux encore les supprimer Mais normalement à partir de vendredi on ne pourra plus les démanteler C'est à dire que pour ceux qui ont une défaite d'entrée Il faudra donc faire 3 défaites pour pouvoir recommencer un nouveau pass Voilà Au niveau de l'assaut épique de la semaine Donc ils ont corrigé un bug pendant lequel on ne lootait plus d'engramme Donc vous le savez pour ceux qui font régulièrement Donc les assauts épiques de la semaine On ne pouvait plus looter d'engramme Et bien ça y est c'est corrigé Désormais vous pourrez relouter d'engramme Alors par contre attention Ils n'apparaîtront plus à l'écran comme récompense comme avant Voilà mais vous pourrez bien les looter Donc au niveau du clé Au niveau du clé pardon Au niveau du monde Donc ce qu'ils ont fait Ils ont fait quelques changements du monde ouvert Donc augmentation du taux de loot du clé de trésor dans les coffres de terre Ça je vous l'ai dit tout à l'heure Maintenant les coffres d'éther ne pourront être ouverts qu'une seule fois Donc c'est vraiment très important Vous ne pourrez plus farmer les coffres Vous pourrez ouvrir les coffres qu'une seule fois Donc voilà Par contre bien évidemment comme le taux de loot a été augmenté Ça ne change pas grand chose Les coffres d'éther ne donneront plus systématiquement des munitions Donc ça c'est vraiment une très bonne chose L'ouverture d'un coffre d'éther ne vous donnera Vous donnera également une petite augmentation de la faction Une augmentation pardon de la réputation de la faction de l'Ire de la Reine Donc voilà Je trouve ça plutôt sympa Ouvrir des coffres permet d'augmenter un peu sa faction Ça fait toujours plaisir Et les coffres d'éther peuvent maintenant permettre de looter des titres du châtiment Des titres d'envol et des titres du jugement Pour ceux qui ne savent pas Voilà c'est ce petit titre ici Qui permet d'être échangé en tant que monnaie Auprès de la faction Donc la maison du jugement Au niveau des quêtes Donc pour ceux qui n'ont plus acheté le DLC Qui n'ont pas acheté le DLC La maison des loups Vous ne pourrez plus remplir les quêtes auprès de Petra Voilà Et au niveau des armes également Il y a eu un correctif au niveau des armes Donc au niveau notamment des fusils à fusion Il faut savoir que le dernier patch 1.2.0.1 En fait ne prenait pas les modifications Qui avaient été faites précédemment sur les fusils à fusion Et en gros voilà Ils ont fait une modification là dessus Donc le nouveau patch 1.2.0.2 Reprend les anciennes modifications Qui avaient été sur le fusil à fusion Et ça ça fait vraiment plaisir Parce que franchement le fusil à fusion C'est en PVP C'est un truc de ouf Voilà Au niveau des items Pour finir Donc les titres du châtiment Les titres d'envoi Et les titres du jugement Peuvent maintenant être démantelés Pour gagner des points d'expérience Dans la faction de la maison du jugement Donc ça je vous montre directement à l'écran Hop vous avez un titre du châtiment Vous le supprimez Hop et vous gagnez 10 points Donc dans la maison du châtiment Et vous gagnerez bien évidemment Un peu plus de points Donc 12 points si vous avez fait la nuit noire Voilà Et dernière petite chose Et franchement Ça fait vraiment pas de mal Ça fait vraiment plaisir Vous pouvez voir au niveau des munitions Qu'ils ont changé le nombre de packs Le nombre de quantités Que contient chaque paquet de munitions Ce pack est passé jusqu'à 100 Donc ça fait vraiment plaisir Parce que c'est vrai Quand on fermait les clés On était un petit peu Un petit peu fou En munitions secondaires Et là vraiment Ça fait vraiment plaisir Ça fait vraiment gagner beaucoup de place Et ça Je remercie vraiment Bungie pour ça Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette mise à jour Pardon Moi je la trouve plutôt bien Ça fait vraiment plaisir de voir ça Voilà au moins Bungie est à notre écoute Et ça Ça fait plaisir Allez les potes Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Trous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501